Tandis qu'elle se donne la réplique dans la vérité, Juliette Binoche et Catherine Deneuve ont dû faire connaissance avant le tournage afin d'instaurer entre elles le rapport mère-fille de leur personnage. Mais au départ, ce n'était pas gagné. Pas facile de nouer un lien avec Catherine Deneuve. A l'affiche du film La Vérité de Hirokazu Koreda, la comédienne française donne la réplique à Juliette Binoche. Une première au cinéma pour les deux actrices, qui n'avaient jusqu'à jamais tourné ensemble. Si elle s'était déjà rencontrée sans jamais vraiment avoir eu le temps de faire connaissance, Juliette Binoche-Shell, cesse rapidement demander comment devenir à l'écran la fille de Catherine Deneuve, qui est connue pour garder une certaine distance. Je me suis dit, elle fume beaucoup, je vais donc fumer aussi, précise la comédienne dans les colonnes de télé 7 jours. Un stratagème qui cesse de solder. Pas un échec. Je lui ai demandé une cigarette. Et elle me l'a refusé, lance ainsi l'actrice oscarisée qui a trouvé ce refus un peu raide. J'étais surprise et même un peu blessée, ajoute-elle, essayant tout de même de se rattraper aux yeux de Catherine Deneuve. Je lui ai dit, je te la rendrai. Sans faire attention je l'ai tutoyée. Toutefois, au cours du tournage, les deux comédiennes ont réussi peu à peu à instaurer une petite complicité, qui a vite fait oublier à Juliette Binoche sa première tentative désastreuse. Plus tard, au cours de la répétition, elle m'a lancé une cigarette. Je l'ai fumé, victorieuse. La semaine suivante, je lui ai apporté un paquet, et elle m'a dit, ce ne sont pas les bonnes. En riant, se souvient-elle. Jouer avec Catherine Deneuve c'était comme un rêve d'enfant.Désormais, Catherine Deneuve et Juliette Binoche partagent une espèce d'humour piquant et une proximité telle, que la star de Podan a accepté que ça cause par la tutoie. J'ai ressenti une proximité et beaucoup d'affinités, ajoute Juliette Binoche. Il faut dire qu'entre les deux actrices, un lien s'était créé à distance même si elles n'avaient jamais travaillé ensemble. Catherine disait qu'elle avait l'impression de me connaître. Jouer avec elle, c'était pour moi rencontrer une icône et un rêve d'enfant, conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada